Blablabla, 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 blablabla. Je m'appelle Adrien Albert et je suis auteur-illustrateur. La couleur, c'est la dernière étape, enfin c'est une fois, les dessins sont faits et la dernière étape, si on ne tient pas compte de la couverture, tout ça, mais la dernière étape, c'est la mise en couleur, qui est une partie assez récréative et puis assez plaisante parce que tout d'un coup le dessin est quand même sublimé, enfin on passe d'un dessin noir et blanc, enfin d'une ligne claire sur fond blanc à de la couleur, donc tout de suite le dessin, il y a une ambiance, donc c'est plutôt plaisant parce que le dessin est souvent mieux, et puis tout d'un coup il raconte plus de choses, j'ai tendance à dire que c'est un peu comme au cinéma quand on met une musique sur une scène, il y a quelque chose comme ça, ou comme une peinture qu'on dresserait tout d'un coup à la verticale, comme ça il y a un petit effet comme ça avec la couleur. Il y a des soucis très bêtes, est-ce que c'est l'hiver, est-ce que c'est l'été, donc c'est les premières choses que j'ai à régler, une fois que ça s'est trouvé, il y a le ton, est-ce que c'est un moment triste, un moment un peu effrayant, un moment léger, enfin ça va jouer, c'est là où ça pourrait rejoindre un peu la musique de film, c'est l'atmosphère, et puis une fois que j'ai répondu à tous les critères, vu que je fais de l'album narratif, le souci c'est de bien raconter l'histoire, donc une fois que j'ai répondu à ça, j'ai une petite marge de liberté qui est... Donc je cherche l'image, et à un moment l'image révèle que, ah, là le livre il est là, enfin c'est bien le livre que je veux raconter. Et il y a des moments où je me fais surprendre aussi, où je fais, ah d'accord ça donne ça, j'imaginais ça plus léger, moins étrange, ou par exemple, boucle d'or, je savais qu'il fallait une certaine étrangeté, parce qu'il y a un côté un peu Alice au pays des merveilles, comme ça c'est quelqu'un qui rend un monde un peu parallèle, comme ça, donc il fallait quelque chose d'un peu pas trop réaliste, comme ça qu'on sente que ce soit un lieu bizarre, quoi, que ça soit pas... Mais il fallait pas que ça soit inquiétant, c'est une étrangeté pas inquiétante, boucle d'or est... Donc cette forêt devait sentir un peu le merveilleux, mais l'étrange, mais pas l'inquiétant, donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada